bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass on accueille vannac toc vannac toc c'est allez c'est pas cool de présenter les gens comme ça avec des chiffres mais en même temps faut que vous l'ayez en tête c'est presque 250 mille abonnés sur youtube donc c'est pas rien ça représente surtout le mindset la dose de travail qu'il a et on va en voir ça avec lui donc il est aussi créateur du podcast web créateur il accompagne les gens à devenir des pilotes de leur vie que soit dans leur vie perso ou pro c'est passionnant et il est aussi conférencé il a créé sa propre conférence prendre sa vie en main live donc toi vannac tu as passé 12 ans dans le salariat tu as décidé de changer de vie d'impact de vie d'impacter les gens et d'aider les autres à trouver du sens dans leurs actions au quotidien le programme est passionnant tu vas nous parler de comment être leader de sa vie vannac si tu veux bien continuer un peu ta présentation nous dire un peu plus sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis après bah hâte de démarrer ce que tu nous as préparé cool merci linienne pour de m'accueillir sur ce sommet virtuel pour la deuxième année consécutive c'est toujours un honneur pour moi de et toujours un plaisir pour moi de de discuter et d'échanger avec toi on s'est vu à plein d'événements et ça c'est cool donc j'ai 37 ans j'ai une fille qui a bientôt 6 ans à la 5 ans et demi je suis marié effectivement comme tu l'as dit j'ai été salarié pendant 12 13 ans et à un moment donné je trouvais plus de sens à ce que je faisais au quotidien vous connaissez la chanson j'ai été j'ai fait de longues études j'ai été ingénieur j'ai un cd tout ça et à un moment donné bah je me trouve je trouvais plus de sens tout simplement et et donc j'ai commencé à mettre en place cette chaîne youtube en mars 2016 donc ça fera bientôt quatre ans et petit à petit j'ai évolué et comme tu viens de le dire je sors là tout juste de mon premier séminaire prendre sa vie en main live donc j'ai réuni une centaine de personnes en dehors de paris et ça c'était à la fois un gros challenge mais une grosse réussite c'est à dire si tu avais fait à paris tu aurais eu 3500 personnes ça monte le potentiel quoi donc j'ai eu 100 personnes à rennes et pour enfin ça a l'air de rien comme ça mais juste imaginez vous le gars il ya quatre ans le vannac il était en train de trembler derrière son écran pour cliquer sur publier sur sa première vidéo et aujourd'hui avoir été capable d'animer cette ce séminaire encadré à huit intervenants et puis et puis avoir surtout les des retours ultra positif de l'ensemble des participants mais c'est juste un truc de dingue en fait un lien franchement quand tu commences à passer à l'action et quand tu es aligné avec ce que tu fais ça fait toute la différence tu peux pas savoir enfin vous vous sous-estimez sûrement les choses que vous pouvez faire lorsque vous avancez tous les jours dans la direction de ce qui compte pour vous et je pense que ça va être un peu le fil rouge de toute cette discussion qu'on va avoir ensemble lignenne c'est bah ouais je suis aligné je sais où je vais je sais pourquoi je le fais et je souligne le mot pourquoi je le mets en gras et tout ce que vous voulez mais pourquoi je le fais et quand tu es quand tu as des réponses à tout ça ben tu as des résultats de dingue tout simplement génial génial waouh j'ai envie de te demander ce séminaire si tu devais retenir une chose la chose la pub qui t'a fait le plus kiffer s'il fallait retenir une chose ce serait quoi assez dur parce qu'en fait je t'avais dit que je te poserais des questions improvisées c'était vraiment une succession de plein de bons moments j'ai cette image à la fin où ça commence par une standing ovation après j'ai deux j'ai deux de mes clients les plus les plus baraques et qui me prennent sur leurs épaules ils me font faire le tour de la salle je suis comme ça on va dire et après ils posent par terre et là il ya un espèce d'attroupement et tout le monde est en train de sauter vraiment comme un tu vois t'imagines à la fin d'un match de foot ou quoi et toute l'équipe est en train de sauter en train de faire une espèce d'énorme mêlée en train de sauter et moi je pense que c'est l'image la plus forte que je retiens de ce séminaire même si encore une fois il y avait plein 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 de super moments j'ai vu des gens pleurer mais pleurer de pleurer d'émotion mais pas pas parce que enfin pleurer de joie en fait tout simplement pleurer parce que il y a eu un déclic pendant ce séminaire à plusieurs moments pleurer parce que parce que pleurer c'est se libérer en fait c'est se dire ben ouais j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie mais mais j'y vois la beauté maintenant grâce à ce que tu as fait vanac et non il ya il ya un deuxième truc que je te dis vas-y vas-y j'ai une personne qui qui est venue me dire vanac je suis allé chez tony robbins à l'upw unleash the power within en 2011 et au travers des exercices que tu m'as fait faire j'ai ressenti la même puissance et c'est pas parce que tu as que 100 personnes aujourd'hui et que chez tony robbins sur la plusieurs milliers que que ça fait une différence en tout cas dans mon coeur et je voulais te le partager et en fait quand elle me dit ça elle a les larmes aux yeux et là je me dis waouh là tu mesures en fait la la puissance de ce que tu fais et et tout simplement bah c'est c'était dingue c'est dingue waouh waouh merci vanac attaquons l'objection tout de suite que certains ont c'est c'est pas pour moi vanac il a réussi tous ces gens là sur le web ils ont réussi non moi je moi je moi je peux pas je le mérite pas c'est pas fait pour moi j'ai pas les compétences j'ai pas le potentiel moi je leur dirais que quand tu as ce cette vue là quand tu regardes tu concentres là en fait le problème sur toi mais en fait par rapport à tu es toujours l'expert de quelqu'un en fait j'aime beaucoup cette idée du chapitre d'avance toi dans ton parcours dans ton histoire tu as de l'avance sur quelqu'un qui est complètement débutant et c'est quoi cette avance que tu as c'est dans quel domaine dans quelle thématique et je sais pas on prend le sujet du web marketing ou on va prendre ce sujet là bah forcément des liguen des vanac des des julien musy des olivier roland etc vont avoir peut-être trop d'avance entre guillemets pour les personnes qui débutent complètement peut-être que toi tu as déjà fait un bout de chemin qui te permettrait d'aider des vrais débutants entre guillemets d'aider plus les vrais débutants que que nous finalement et tu toucheras pas tout le monde comme nous on ne touchera pas tout le monde mais le peu de personnes que tu toucheras comment est-ce que tu les impacte et c'est ça qui est important et c'est important que tu te concentres sur ça sur la solution que tu vas apporter aux autres et pas sur qui suis-je pour proposer mes services qui suis-je pour proposer mes produits et et quand tu as cet état d'esprit là plutôt de d'orienter ton focus sur comment tu peux aider les autres et ben ça ça te donne des ailes je vais faire un parallèle un peu bizarre mais ce matin ma femme me disait mais parce qu'elle a été elle était présente au prendre sa vie en main live et du coup je partageais comme je partage souvent le fait que j'ai une routine matinale et que quand je me lève tôt et que je prends du temps pour moi et ben ça me met dans une énergie incroyable pour après démarrer à ma journée elle me disait mais comment tu fais un acte pour enfin comment tu fais moi j'ai mis le réveil 20 minutes plus tôt mais comment tu fais pour aller au delà de cette contrainte de je suis fatigué j'arrive pas à me lever en fait je lui dis mais parce que tu te concentres justement sur cette contrainte tu as le focus sur cette contrainte maintenant si tu te dis si tu mets ton focus sur si je me lève tôt ça va me permettre de prendre du temps pour moi d'écrire mais mes lignes sur mon cas de gratitude de je vais me sentir mieux tout le reste de la journée bah c'est beaucoup plus facile en fait donc soit tu contre tu te concentres sur la contrainte soit tu te concentres sur le focus sur le sur le le long terme sur la vision long terme et quand tu fais ça quand tu extériorise ça c'est beaucoup plus facile en fait ouais sur le résultat j'imagine quand la prochaine fois que tu feras le séminaire tu penseras tous ces gens t'a impacté la fatigue elle va disparaître d'un coup quoi il y a une fatigue physique c'est une réalité mais les doutes les peurs les incertitudes ça s'évacue quand tu te dis il y aura 100 personnes ou 200 300 ou 2500 si tu fais appareil j'imagine que c'est comme ça que tu es tu évacue tes doutes comment toi tu affrontes tes doutes et questionnements c'est vraiment en pensant à ses résultats c'est ça ton fonctionnement alors en partie donc du coup c'est pas du tout préparé qu'on parle qu'on avance ce sujet mais j'ai j'adore cette idée de la méthode paf c'est un truc je sais plus si j'étais déjà partagé ça lignenne mais c'est pas grave à la méthode paf c'est constitué de trois choses donc paix la posture la physiologie donc c'est sûr que si tu as les épaules en avant comme ça et que tu as cette posture de de loser entre guillemets comparé à la posture de je me tiens droit j'ai bien les épaules en arrière et ben là la différence elle est de quelques millimètres quelques centimètres mais le ressenti global ça change complètement donc ça c'est le p on va le faire très rapidement parce que j'ai fait une conférence sur ça pendant trois quarts d'heure donc on va éviter de faire ce que ça donc ça c'est le p le a c'est les affirmations c'est qu'est ce que c'est quoi la petite histoire que tu te répètes et qui fait que tu vas soit dans un mood où tu voilà soit écoute la petite voix entre guillemets le petit diable soit écoute le petit ange et c'est quoi la phrase que tu te répètes donc c'est assez dur de se lever tôt ou est ce que c'est yes j'aime le veto je vais pouvoir faire mes affirmations et je vais être au top toute la journée toi c'est pas grand chose c'est juste deux phrases mais soit écoute la première soit écoute la deuxième et ça change tout le f du coup c'est le focus c'est sur quoi tu te concentres où est ce que tu mets ton attention donc c'est ce qu'on vient de dire soit tu mets ça sur la contrainte soit sur les objectifs les résultats long terme donc ça c'est tout bête mais cette méthode paf elle me suit au quotidien c'est celle que j'enseigne tout le temps et et en fait c'est c'est presque automatique quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle immédiatement elle va elle va baisser les épaules et puis elle va accueillir le truc ou pas mais ça va être dur alors qu'il suffirait de se relever et essayer de trouver le cadeau derrière cette 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 difficulté et ça ça facilite la chose génial merci beaucoup vanac pour cette introduction j'avais dit avant avant cette qu'on commence j'avais djavanna que ce sera un gros challenge de me retenir de te poser des questions d'interagir parce que tu es une personne tellement riche parce qui tu es est ce que tu as à donner qu'on pourrait faire cinq heures comme ça alors tu peux nous annoncer le plan que tu as prévu les trois étapes par lesquelles on va passer pour la suite durant la suite alors le premier point c'est un truc si vous avez déjà vu des interviews de lignes et moi on en a déjà parlé mais cette première étape elle est clé c'est que tu n'as pas besoin de voir tous les clés tout l'escalier pour monter sur la première marche et ça c'est clé parce que souvent on se dit à faut que je planifie ça à faut que je fasse il faut que je fasse ça et souvent on perd du temps sur ça et sur faire trop de planification je veux dire et parfois on va procrastiner parce que six mois après on va encore être au même point simplement parce qu'on n'a pas actionné les choses et on va parler de ça la deuxième chose c'est le fait de travailler sur soi et d'investir sur soi ça c'est super important vous le savez sûrement mais ça aide en fait à on parlait en introduction de l'idée de cette objection de la légitimité tout ça mais la légitimité elle 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 enfin chez moi en tout cas ça marche comme ça elle est beaucoup plus facile à à avoir quand toi même tu as investi en toi je me suis senti légitime à vendre des des accompagnements ou des programmes à plusieurs milliers d'euros quand moi même j'ai investi plusieurs centaines plusieurs milliers d'euros donc ça c'est le deuxième point et le troisième point j'adore cette phrase c'est on sème d'abord on récolte ensuite mais on sème le verbe semer mais aussi le verbe s'aimer amour donc voilà le plan en trois points à deux de l'intervention il reste déjà moins d'une demi-heure allez super vite alors pas besoin de voir tout l'escalier est ce pas besoin de voir tout l'escalier pour monter sur la première marche temps ce qui est important c'est de voir où est-ce que tu veux aller ou en tout cas avoir une pas forcément avoir une vision ultra précise de l'objectif final mais mais au moins de d'en avoir une direction savoir que tu veux monter sur l'everest c'est pas la même chose que monter sur mont blanc ok et et ensuite ben tu sais que dans cette ascension de pour monter sur l'everest par exemple dans cette ascension tu vas avoir tout un tas d'obstacles c'est obligé tu vas avoir des choses qui vont te bloquer à certains moments c'est obligé mais tu n'as pas besoin de tout planifier tu es d'ailleurs tu ne peux pas tout planifier il ya toujours des choses qui vont arriver dans ton chemin qui vont faire en sorte que enfin il va y avoir des imprévus vers des choses qui qui étaient pas censés être là et qui vont quand même de te bloquer à certains moments mais le truc c'est beaucoup trop de personnes passent du temps à planifier passent du temps à essayer de deviner ce qui va arriver et attendre d'avoir le chemin parfait avant de d'avancer et et du coup pour rejoindre un peu cette idée c'est j'ai cette cette phrase qui me vient tout le temps en tête c'est fait plutôt qu'être parfait fait plutôt qu'être parfait et si je reprends cet exemple du prendre sa vie en main live mon objectif final c'était à la fin je veux avoir des gens ultra heureux à la fin j'ai cette vision de de ces dizaines et ces dizaines et coup cette centaine de personnes à à me remercier et je sais que entre le moment j'ai commencé à décider à de créer cet événement et la fin de cet événement je sais qu'il y aura plein de choses qui seront pas prévues mais j'ai cette vision globale finale de qui je veux devenir au travers de cet événement et après ben le premier pas c'est quoi ok et ben je défini une date bim deuxième deuxième marche et ben je réserve l'hôtel bim troisième étape ok je voudrais bien que dans cet événement il ya des photos il ya un beau film donc recherche du caméraman bim et étape par étape ensuite on on avance et puis à un moment donné je me dis bon zut on est au mois de décembre on est à six semaines de l'événement j'ai 30 personnes inscrites et là ouf la claque tu dis c'est quand même mal barré j'ai l'hôtel enfin la salle de l'hôtel qui coûte plusieurs milliers d'euros grosso modo je vais être j'ai un gros point rouge là qu'il faut que je remonte bon ben vanac c'est parti on fait de la pub facebook qui n'était pas censé être fait mais mais en fait la pub facebook bim on surmonte l'obstacle etc etc et et le jour j il ya plein de choses qui ont déconné les branchements la technique enfin vous imaginez le club hdmi qui tu branches sur le pc en fait il est branché derrière tu l'a pas vu parce que quelqu'un a buté dedans enfin bref il ya plein de trucs qui merde mais au final l'événement est tellement tourné sur la était tellement tourné sur la bienveillance sur plein de choses comme ça qui font que en fait ça s'est pas vu ces choses qui étaient imparfaites et et au moins c'est fait donc fait plutôt qu'être parfait avant sur les marches petit à petit et au final quand tu as cet état d'esprit là d'avancer tous les jours vers cet objectif bas sur le long terme ça fait une différence énorme par rapport à quelqu'un qui tu vois qui qui de temps en temps est à fond pendant toute une journée deux trois jours d'affilée et qui pendant une semaine derrière ne fait rien c'est c'est la même idée que que le sportif qui va à la salle de sport vaut mieux y aller régulièrement plusieurs jours par semaine que faire une séance de cinq heures une fois par semaine n'a pas du tout les mêmes résultats vaut mieux y aller souvent parce qu'en fait tu acquiers aussi une habitude et quand tu commences à avoir une habitude ben c'est plus un effort d'aller se brosser les dents d'aller se doucher du coup tu économises l'énergie pour d'autres tâches aussi c'est ça ouais complètement de commencer à lancer la machine en fait ouais et du coup ça peut peut-être aider les personnes mais c'est comme quand tu fais une vidéo comme ça quand tu te dis que tu dois faire des vidéos sur youtube ben c'est beaucoup plus facile effectivement de de faire enfin de comment dire c'est beaucoup plus facile ouais de 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 prendre l'habitude de faire ça régulièrement que une fois et alors en fait je me dis que je me je m'enfonce dans un truc qui n'est pas forcément cohérent parce que des fois les personnes te diraient ouais mais vaut mieux tourner plusieurs vidéos d'affilée comme ça t'as plus bon bref on oublie ça en fait je pense que c'est intéressant parce que parce qu'il n'y a pas une formule qui fonctionne pour tout le monde l'idée c'est sa formule par contre ce qui est sûr c'est que faut agir faut faire la quelle que soit la méthode que tu vas en grimpant en sautant en dansant faut que tu fasses ce premier pas à ça il ya ça c'est universel et tu avancera toujours plus vite que le gars qui c'est quoi là tu l'as cette citation un idiot qui avance sera tout avancera toujours plus que le l'intelligent qui bouge pas ou le il y a une phrase comme ça mais bref ok je la connais pas mais en tout cas je je vois l'idée en fait je sais pas parce qu'en même temps c'est vrai que toi ton premier pas tu l'as placé assez haut non je sais que tu mets tu mets beaucoup d'heures à faire tes vidéos par exemple c'est moins le cas aujourd'hui c'est moins le cas aujourd'hui après le toi en fait tout mon business finalement c'est ça commence et ça grossit ça ça grossit ça grandit ça grandit ça grossit plus en plus mais mais je veux dire j'aime cette idée de c'est quoi que j'avais dit l'autre fois c'est l'idée de la coupe à la fontaine à champagne tu vois tu as les coupes de champagne tu commences à verser la bouteille sur la coupe tout en haut et ça se déverse petit à petit sur celle du bas et en fait mon business il est un peu comme ça c'est à dire bah je fais des actions à un moment donné mais ce que je fais à un moment donné va va pouvoir remplir d'autres coupes derrière parce que quand j'ai fait cette pub facebook pour mon événement prendre sa vie en main live finalement il y a quelqu'un qui a vu la pub il s'est dit ah c'est génial il y a quelqu'un à rennes qui fait ça à main je suis pas disponible ce week-end là donc je pourrais pas aller à l'événement mais par contre derrière il a été un peu plus loin il a regardé ce que je faisais il est devenu client d'un autre programme pour lequel n'était pas destiné cette pub à la base tu vois donc quand tu as quand tu commences à avancer dans et que ton business commence à grossir bah c'est ça l'avantage c'est que tu as cette idée de de fontaine à champagne concept made in made by vanac c'est génial en fait tu actionnes quelque chose et ça peut ne pas que servir cette cette chose qui est qui est qui est qui est la cible et ça peut remplir d'autres d'autres coupes derrière ouais d'où l'intérêt de faire un premier pas parce que quelquefois on fait le pas on sait pas ce qu'il y a derrière on sait pas les coupes qui en dessous et tant que tu commences pas tu te rends pas compte mais ah waouh c'est un impact en fait ce que je fais quoi donc tu voulais nous parler de comment travailler sur soi investir sur soi dans ce deuxième point en fait il y avait plusieurs idées au travers de ce deuxième point donc investir sur soi c'est c'est la première idée c'est par rapport au prix de vos futures formations de futurs produits et services moi je me suis rendu compte effectivement comme je le disais tout à l'heure que quand je lançais un nouveau truc je me posais toujours la question de combien est ce que je pouvais faire payer ça et hélas et la valeur que l'on se donne et en général beaucoup moins grande que celle que vous allez apporter aux gens et j'avais 7 comme tout le monde en fait quand on démarre j'avais cette croyance limitante que je ne suis pas légitime donc je ne peux pas faire et mon premier programme a été vendu 10 euros par mois tu vois c'était un abonnement mais 10 euros par mois donc donc j'ai eu la chance d'avoir cette cette grosse communauté derrière donc ça 10 euros par mois quand c'est multiplié par plusieurs centaines ça fait quand même quelque chose de sympa mais mais quand on investit en soi et qu'on dépense soi même plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros c'est beaucoup plus facile derrière de se dire ok ben j'ai investi ça donc moi aussi je peux faire payer ça donc ça c'est la première chose mais travailler sur soi il n'y aura jamais de meilleur investissement que d'investir sur soi de travailler sur soi parce que on peut il ya plein de choses que l'on peut faire sur son business mais on du coup ça se recoupe avec l'autre idée mais on n'a jamais vraiment de problèmes personnels on n'a jamais vraiment de problème de business on a souvent des problèmes personnels qui se reflète dans le business et si toi tu ne crois pas en toi il n'y a personne qui va croire en toi personne ne le fera à ta place en fait il faut ça part d'abord de soi faut d'abord travailler sur soi croire en soi avoir la certitude que l'on peut aider les autres et ce n'est que au travers de ça c'est la première étape en fait ce n'est que au travers de cette étape là j'ai la certitude que je peux aider les gens et que ensuite tu vas pouvoir aider les gens vraiment est ce que tu veux partager ta propre expérience sans forcément annoncer de chiffres et de noms mais toi comment t'as investi dans ta propre formation en tant que coach quoi pour être coaché pour être accompagné et commence à travailler en toi un état d'esprit pour pouvoir vendre aussi tu coaching comment ça s'est passé pour toi parce que passer 10 euros par mois aujourd'hui moi j'imagine que c'est en fait le coaching il est il est bénéfique à plusieurs niveaux donc là moi j'ai parlé de l'aspect prix mais le coaching il c'est avoir un coach qui te suit qui t'accompagne c'est avoir quelqu'un à côté de toi qui va qui va avoir ce regard extérieur qui est super important c'est avoir quelqu'un qui va te corriger là où toi quand tu es la tête dans le guidon tu vois pas en fait les les choses que tu fais ou pas bien mais des fois tu prends tête baissée et avoir ce coach c'est bénéfique pour ça avoir ce coach c'est aussi quelqu'un qui en général tu en général tu prends quelqu'un qui qui a plus d'expérience ou qui a justement ce chapitre d'avance par rapport à toi et donc il a il a une idée du chemin à tracer en fait donc il sait que quand toi tu es la tête dans le guidon mais il sait te dire si c'est vaut mieux tourner à gauche ou à droite quoi c'est avoir ce savoir ce copilote qui a lui la carte de d'ensemble qui a qui sait où est la ligne d'arrivée et qui sait te guider en fait pour y arriver donc et en fait j'imagine que quand toi tu t'es fait accompagner parce que tu as vu les bénéfices que ça t'a apporté les résultats tu t'es dit bah moi aussi je peux facturer plus cher parce que je sais qu'il y aura des résultats toi tu es d'accord j'imagine avec cette idée que plus on facture cher plus on va se donner et plus ça va aider le client à obtenir des résultats et aussi que plus tu factures cher plus tu filtres un peu la clientèle c'est quoi ton avis sur cette question alors le prix c'est quand quelqu'un fait pas quand quelqu'un paye cher quand un client paye cher c'est une vraie marque d'engagement pour lui parce que un même produit mais exactement le même produit à 10 euros à 100 euros à 1000 euros bah c'est sûr que le client qui a payé 1000 euros il va beaucoup plus appliquer ce que le coach va dire parce que à 10 euros bah yes j'ai mon truc mais en fait il regarde le truc ou pas ça change rien dans sa vie et ça c'est super important parce que en vrai si tu veux avoir les informations tu trouves tout sur internet tout est gratuit partout et donc en réalité tu pourrais te débrouiller tout seul sauf que le fait toi en tant que client de de payer quelque chose pays entre guillemets cher entre parenthèses cher ça marque un engagement pour toi et ça fait que tu vas vraiment mettre en place les choses tu n'as pas juste accumuler de l'information mais tu vas vraiment être impacté par cette information et et c'est ça ça a été un vrai travail pour moi de de switcher de cet état d'esprit là de d'un côté je donne plein d'informations sur prendre sa vie en main gratuitement et en fait en réalité dans mes programmes d'accompagnement bah c'est presque la même information mais juste il ya de l'accompagnement en plus juste il ya si la personne elle comprend pas bien une idée bah je suis là pour reformuler enfin voilà mais au final l'idée de base elle est la même oui mais parce que elle a payé elle a des résultats différents en fait ça c'est c'est clé à la fois en tant que client mais aussi en tant que toi formateur coach ou créateur de produits et de services si tu proposes un et en plus c'est en fait un produit ou un service cher c'est à la fois bien pour ton client mais c'est bien pour toi en tant qu'entrepreneur donc pourquoi se priver et faire payer pas cher quoi moi je peux partager une petite anecdote aussi la première fois que je suis allé aux états unis à une conférence j'ai eu mon mentor au téléphone et je lui dis j'hésitais entre juste prendre le passe normal et où le passe vieille pi et en fait il m'a dit il m'a dit que ce que tu étais prêt à payer ce que tu étais prêt à investir c'est aussi une manière de dire tu as telle valeur et telle valeur alors on parle pas du fait que oui c'était vraiment fauché et qu'il faut payer 2000 euros pour aller aux états unis à un séminaire voilà ça c'est autre chose mais quand tu as un peu d'argent et que tu hésites entre tiens est ce que je prends ça et je prends ça d'une certaine manière c'est de se dire bah en fait je vaux pas tant que ça et c'est aussi le point suivant que tu traites c'est en fait on s'aime pas suffisamment pour s'accorder ce luxe de faire la première de prendre une première classe d'aller prendre son passe vie et puis de prendre de bonnes chaussures prendre un bon ordinateur et ça ça crée un état d'esprit où en fait c'est dur d'aider ses clients à eux s'aimer et d'aimer nos clients quand nous mêmes on s'aime pas en fait et moi ça m'a vraiment marqué cette expérience parce que si j'étais allé un peu en mode main dans les poches ça me coûte pas trop cher bah j'aurais été en mode une attitude un peu un peu je m'en fiche alors que là j'étais à fond quoi j'étais à fond du coup j'en ai retiré un max c'est ça c'est encore une fois l'idée d'engagement c'est tu élèves tes standards tu te donnes plus de valeur et parce que tu te donnes plus de valeur tu en fait tu t'ouvres plus donc tu reçois plus tout simplement et c'est clé ce que tu partages et c'est pour ça que la plupart du temps maintenant quand je vais à des séminaires je vais plutôt aller vers le vip parce qu'effectivement c'est c'est bien aussi pour donc c'est bien pour soi comme tu l'as dit mais c'est aussi bien parce que les personnes en général ça peut écorcher un peu l'oreille mais en général il se donne aussi plus de valeur et en général et les contacts vont être plus intéressants les échanges vont être plus intéressants et les partenariats potentiels vont être plus intéressants ouais c'est clair super bah je pense qu'on est prêt à enchaîner au troisième point on sème on récolte vas-y ouais on sème d'abord on récolte ensuite donc derrière ça il ya deux choses c'est s'aimer soi mais semer aussi dans le sens on sème des graines et j'aime beaucoup c'est un peu l'idée issue du livre les secrets d'un esprit millionnaire de thier becker si vous si vous êtes intéressé par les fruits de quelqu'un les résultats de quelqu'un ça sert à rien de vouloir copier ça en fait mais va falloir copier plutôt les racines de cette personne qu'est ce qu'elle a fait la personne avant d'arriver d'avoir ces fruits là quand je vois les quand je vois quelqu'un qui a beaucoup de réussite mais de la réussite qui me parle parce qu'il ya plusieurs types de réussite la réussite qui me parle parce que elle est elle est épanouie parce que elle est elle est pleine de vitalité parce que elle fait quelque chose qui lui plaît ok tout ça c'est cool ça c'est les fruits mais qu'est-ce qu'elle a comment elle a fait avant ça pour en arriver là et plutôt que de et en général si je vais faire une interview avec cette personne là je vais aller creuser ses racines qu'est ce qu'elle fait au quotidien pour en être arrivé là qu'est ce qu'elle par quelle étape elle est passée avant d'en arriver là et tout ça c'est hyper important de de vouloir derrière quand on parle de modélisation on modélise les résultats de quelqu'un c'est pas ça en fait son modélise tout le chemin qui a permis à cette personne d'arriver à ces résultats là on modélise pas les résultats c'est cette idée de c'est de l'iceberg de la partie berger sous l'eau et sous et sur l'eau ont l'idée c'est d'aller voir sous l'eau ce qui a permis ce qui permet à cet iceberg de de flotter finalement nous voilà on sème d'abord on récolte ensuite donc on va aller modéliser les racines et puis on va s'aimer soi on va ça proposer à quelqu'un dans dans la au prendre sa vie en malay qui qui a qui a vraiment dit ça et qui se faisait des bisous derrière on sème d'abord on se fait des bisous et ensuite mais en fait ça a l'air ridicule mais mais quand tu apprends à t'aimer soi et à prendre soin de toi avant tout et bien ça te permet derrière d'avoir d'être plus en confiance et ça te permet de maximiser en fait la puissance que tu vas dégager et l'impact que tu vas avoir par rapport aux autres si tu t'aimes pas toi déjà personne va t'aimer à ta place ou ça peut arriver mais tu vas pas te sentir bien dans ta peau donc prends les choses pour toi d'abord et ensuite tu vas pouvoir mieux aider les autres c'est un peu attend je fais une petite coupure de seconde vas-y vas-y en plus j'ai un parallèle à faire si on prend le parallèle il y a un passage dans la bible que tout le monde connaît qui est aimer son prochain comme soi même mais aimer son prochain comme soi même si tu t'aimes pas et que tu aimes ton prochain de la même manière que toi tu t'aimes pas c'est hyper dangereux donc je pense qu'on a un réservoir d'amour émotionnel qui s'il est vide il nous permet très difficilement de donner en fait donc c'est hyper important surtout dans des business comme le nôtre où on est dans de la formation dans du coaching de l'accompagnement si tu arrives à la session de coaching et tu n'as pas d'amour pour ton client ça va être dur ça va être dur parce que tu vas travailler que sur la partie intellectuelle et rationnelle et en face de temps en fait tu n'as pas un robot tu n'as pas une machine qui a besoin d'être réparé la personne elle a besoin de recevoir et en fait je suis persuadé que ton énergie globale ton énergie vitale que tu as au quotidien elle elle provient de trois choses et ces trois choses c'est les trois c quand on parle d'énergie intuitivement on se dit bah oui bah on entend faut bien manger on entend faut bien bouger faut faire du sport tout ça ça c'est l'énergie qui provient du corps mais ça c'est qu'une des trois composantes il ya pour moi les deux autres c donc le corps c'est premier ensuite il ya le coeur et il ya le cerveau et quand on est pleinement aligné avec tout ça quand on sait comment maximiser son énergie du corps certes mais aussi du coeur et du cerveau mais en fait ton business il explose il ya plusieurs personnes qui qui me connaissent il ya plusieurs clients qui me suivent depuis plusieurs mois au travers de mon mastermind notamment et qui m'ont dit mais un vannac la c'est incroyable la différence que je vois entre le vannac que j'ai connu il ya il ya six mois neuf mois et le vannac qui était là où prendre sa vie en main live qu'est ce qui est c'est quoi la différence c'est que à l'époque j'avais cette putain d'énergie déjà au niveau du corps que je mangeais déjà super bien que je faisais du sport régulièrement tout ça oui mais que depuis j'ai appris à maximiser mon énergie au niveau du cerveau et au niveau du coeur au travers d'exercices simples mais la gratitude la visualisation des choses qu'on entend et qui paraissent banales comme ça mais quand tu vraiment mets en place les choses et que tu as tu as les bons outils et que tu les utilises vraiment bah le gap il est énorme et c'est vraiment la différence entre le vannac d'il ya neuf mois et le vannac d'aujourd'hui waouh génial génial et j'ai envie de dire où est ce que tout ça va t'amener dans six mois dans neuf mois le vannac est ce qu'on peut anticiper le vannac dans six mois dans neuf mois il sera différent dans quelle mesure du vannac d'aujourd'hui avec l'élan que tu es en train de prendre en fait jusqu'à très longtemps j'ai j'avais cette cette envie et tu l'a dit en introduction tu vois bientôt deux cent cinquante mille abonnés sur youtube ouais c'est jaume c'est génial mais ce wat en fait c'est plus important pour moi d'avoir ce nombre d'abonnés il ya une vraie différence entre intéresser des gens et les impacter et c'est la même différence qu'il ya entre pro fin produire des choses gratuites et faire des choses payantes mais qui vont vraiment impacter et aujourd'hui je veux plus juste intéresser les gens je veux vraiment les impacter et c'est la raison pour laquelle là où avant j'étais super enfin j'étais j'avais beaucoup de difficultés à être à l'aise avec le présentiel à créer des événements en présentiel en physique j'étais plus à l'aise derrière mon pc avec derrière mon écran mais aujourd'hui je veux moins de ça je vais continuer parce que c'est c'est important et que c'est un petit peu leur l'entrée de mon tunnel de vente entre guillemets mais derrière mon objectif c'est vraiment d'impacter donc l'impact c'est pour moi au travers d'expériences en présentiel en physique et c'est pour ça que je vais en faire de plus en plus parce que moi ça m'anime plus parce que moi derrière quand je vois ces personnes qui ont pleuré de joie qui m'ont remercié c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui c'est plus c'est plus avoir un petit commentaire dans entre guillemets c'est plus avoir un pouce j'aime c'est plus avoir un petit commentaire merci pour cette vidéo c'est cool d'avoir ça mais c'est juste intéresser les gens et je veux pas juste intéresser les gens je veux vraiment les impacter donc le vanac dans six mois neuf mois un an c'est c'est un vanac qui déjà va organiser le prendre sa vie en main live 2 vu l'élan qui a je sais que je vais avoir une vidéo de dingue parce que les les gens avaient ont reçu les fins ont vécu un truc de dingue tout simplement donc je sais que la vidéo qui va sortir de ça ça va être dingue que parce que j'ai des témoignages de dingue je sais que ça va permettre à d'autres personnes de de passer le cap je suis sûr qu'il ya plein de personnes qui se sont dit ah ça a l'air cool ouais cool vanac il a deux cent et quelques mille abonnés ça m'intéresse son événement mais vu que c'est le premier je sais pas trop ils étaient parce que c'était le premier et c'est normal moi même si je vais à un truc pour la première fois qui a pas trop de témoignages par rapport à un événement ben je vais me poser la question et parfois je sais sûr parfois j'ai pas acheté le billet parce que c'était la première fois mais là il va y avoir un deuxième événement je vais voir ça il ya 50 témoignages qui me disent que c'était dingue alors qu'il n'y avait que 100 personnes à l'événement ben c'est sûr que ça va être plus facile de payer donc le vanac dans six mois neuf mois il organise ça et puis il organise aussi des 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 immersions des trucs un peu plus intimes pour huit douze personnes où on va aller travailler sa puissance intérieure et ça c'est 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 clé en fait pour n'importe quel entrepreneur quand on parce que quand on est aligné avec son énergie coeur corps cerveau et ben on a une puissance de dingue et ça va se refléter dans son business en tant qu'entrepreneur c'est quelque chose qui est pour moi fondamental et et quand j'ai pris conscience de ça et quand je l'ai appliqué à moi même c'est là où ou en fait mon business il a commencé à exploser c'est quand j'ai commencé à en fait on reboucle on reboucle tout ce qu'on s'est dit durant cette cette master class quand on s'aime soit quand on s'aime les choses et quand on travaille sur soi et qu'on investit en soi notre puissance intérieure elle explose en fait et parce que notre puissance intérieure elle explose notre business il explose et c'est vraiment dans ce sens là que ça marche notre business il explose pas à part par comme un claquement de doigts il explose pas par par hasard il explose parce que en soi il y a quelque chose qui se crée parce qu'on a plus confiance en soi parce qu'on a plus d'estime de soi parce que on on prend soin de soi parce que son énergie elle déborde et c'est c'est là où le business il explose waouh génial bah justement parle nous de cette immersion il y en a qui veut peut-être te côtoyer ça dure combien de jours quand est ce que c'est de quoi il s'agit et ben on mettra le lien pour que les gens puissent s'inscrire ou postuler de si tu veux bien nous donner plus de détails ouais carrément alors juste avant ça il ya un truc que je voudrais dire c'est que j'avais je m'appelle vanak toc ok et ce nom toc pendant des années ça a été une un vrai fardeau pour moi je me suis dit quand j'étais petit quand j'étais jeune je me suis dit ah mais jamais une femme voudra de moi parce que j'ai ce nom là j'avais cette croyance limitante que parce que j'avais un nom entre guillemets et ridicule je je partais avec un gros boulet dans la vie et que ça allait me de être compliqué pour moi dans la vie et en fait à partir du moment où j'ai accepté ça et ça c'est clé parce que là je parle de mon nom de famille mais je suis sûr que chez vous enfin je suis sûr que chacun d'entre vous vous avez un truc qui vous bloque qui vous limite qui vous qui vous empêche d'aller à haut niveau supérieur mais le jour où vous acceptez ça le jour où vous accueillez ça et que vous transformez ça en un truc différent en un truc positif et ben ça va être un tremplin énorme en fait parce que vous acceptez parce que vous parce que vous tournez vous même le truc en ridicule entre guillemets et parce que parce que voilà tout simplement vous acceptez ben ça ça crée de la puissance en fait et je sais pas si du coup je fais le parallèle mais le web créateur mon podcast je l'ai appelé le toc chaud tu vois je joue de mon nom de famille pour ça je enfin bref et du coup ça va ça me permet d'introduire le nom de mon immersion qui s'appelle énergétique by vanak toc et en fait aujourd'hui j'ai plus peur de la critique par rapport à ça le nombre de fois où dans ma jeunesse j'ai entendu qui est là ces trucs à la con qui m'ont fait souffrir énormément dans le passé mais qu'aujourd'hui j'accepte et en fait parce que je l'accepte et parce que je me je tourne ça en autodérision ben c'est beaucoup plus facile pour moi de quelque part d'exploser et de enfin voilà bref donc énergétique by vanak toc c'est une immersion pour 8 8 personnes à 12 personnes qui va se dérouler dans un manoir magnifique et l'idée c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est aller se c'est aller travailler sur soi c'est c'est aller se en fait j'ai ces trois mots healthy detox et challenge mais ces trois mots qui sont pas appliqués que à l'alimentation et et encore une fois pas que au niveau du corps mais c'est healthy détox et challenge pour son cerveau pour les pensées que l'on a pour aller travailler sur son attention au quotidien healthy détox challenge aussi pour son donc pour son corps on le sait mais pour son coeur aussi c'est quoi les choses qui aujourd'hui viennent te polluer ton coeur comme on a des choses qui viennent polluer son alimentation au quotidien si tu as des si tu manges de la junk food pour ton corps ben il se il y a des chances que ton énergie soit pas maximisée si tu si tu as de la junk food pour ton corps pour ton coeur pardon je me mélange forcément pour ton coeur ben il y a des chances que tu sois pas au top au niveau de ton estime de soi au niveau de la confiance en soi si tu as de la junk food pour ton cerveau il y a des chances que tu aies des choses avec à à optimiser pour maximiser ton ton énergie au niveau du cerveau donc on va toujours travailler on va durant cette immersion de trois jours on va travailler sur éliminer la junk food et comment faire pour mieux alimenter son corps son coeur et son cerveau pour exploser sa puissance intérieure et pour derrière exploser son business et et c'est l'idée de cette immersion donc ça se passe les 12 13 14 juillet donc c'est donc le mardi 14 juillet donc il y aura normalement un pont où la possibilité pour les gens de prendre le pont il ya donc ça se passe du dimanche au mardi sachant que il ya tout inclus donc vous les gens peuvent arriver dès le samedi soir il ya l'hébergement inclus pour pour les trois jours les gens peuvent même partir le mercredi soir donc ça fait samedi dimanche tendi mardi donc quatre nuits et puis tous les repas inclus donc pour ceux qui seraient intéressés l'adresse c'est psvm.com slash énergétique donc psvm les initiales de prendre sa vie en main psvm.com slash énergétique donc énergétique avec un k t i k à la fin e n e r g e t i k il y aura tous les liens on mettra tous les liens en dessous c'est pour qui cet événement cet événement cette immersion c'est pour toutes les personnes qui comprennent l'idée voilà tout ce qu'a dit vanac je le comprends mais qui veulent le vivre en fait et tout comme les personnes durant le prendre sa vie en ma live comprennent l'idée que ouais être entouré de personnes qui veulent aller être entourées de personnes bienveillantes être entourées de personnes qui 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 veulent plus dans leur vie c'est bien mais finalement entre le savoir et le vivre c'est complètement différent donc donc là c'est pour toutes les personnes qui veulent qui comprennent que pour avoir un business qui cartonne il faut avoir eu il faut que on ait une puissance intérieure qui cartonne c'est pour toutes les personnes qui comprennent que ben ça part d'abord de soi et parce que l'on devient plus d'abord ensuite notre business devient plus également et il y a une phrase de shakespeare qui dit to be or not to be that is the question mais en fait ça c'est du bullshit c'est pas ça le la vraie question pour moi la vraie question c'est qui tu deviens et si tu joues si tu as les résultats que tu as aujourd'hui qui ne te conviennent pas si tu joues au même niveau que ce que tu as toujours joué ben il ya peu de chances que ton business il aille à un niveau supérieur il faut d'abord que toi tu deviennes quelqu'un d'autre et c'est que en devenant quelqu'un d'autre que tu vas pouvoir porter ton business derrière et si tu comprends ça et que tu veux vivre ça ben énergétique ben vanac toc merci beaucoup vanac donc tous les liens sont en dessous si vous voulez vous inscrire vanac merci pour ton temps j'ai envie de te laisser ben le mot de la fin si tu veux donner un dernier encouragement à ceux qui nous regardent pour les aider dans leur business qu'est ce que ce serait ah il y a tellement de clés déjà qu'on a donné j'ai j'ai j'aurais je voudrais finir par cette par cette idée que je répète souvent mais qui est vraiment clé pour moi et qui a qui m'a permis de vraiment d'avoir un switch dans mon état d'esprit c'est c'est cette dans les livres de stephen covey les les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent quand tu te vois au dernier jour de ta vie le jour de ton enterrement pourquoi est ce que les gens viennent au delà de la famille au delà des amis qui seront là mais les personnes qui ont entre guillemets l'option de venir ou pas ces personnes là quand elles viennent au dernier jour de ta vie pourquoi est ce qu'elle vient te remercier quel impact tu as dans leur vie c'est quoi la chose qui fait que elles veulent te donner venir pour te donner un dernier un dernier hommage qui veulent te témoigner de leur de leur présence et ça la ridicule quand tu penses à ça mais mais quand tu fais l'exercice et quand tu te pose la question et que tu trouves des réponses c'est fou les les choses que tu peux mettre en place pour pour aller chercher ça en fait et et encore une fois tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier pour arriver à ça tu ne peux commencer à avancer sur la première marche mais mais moi quand je fais cet exercice je vois pas juste vannac avec un million d'abonnés sur youtube je vois vannac qui a impacté les gens à devenir plus à avoir des business qui leur correspondent plus avoir un alignement qui ne soupçonnait pas avant avoir une explosion de puissance intérieure qui était à un moment donné inexploité voire même insoupçonné parce que quand on fait ce exercice que je vais proposer au niveau d'énergie éthique notamment et ben et en partie certains ont vécu ça dans le prendre sa vie en main là il ya plein de personnes qui m'ont dit moi je pensais pas que j'étais capable de ça moi je pensais pas que j'avais ça en moi je pensais pas que en allant en changeant le projecteur en changeant l'angle de vue ça me permettait de vivre ça et et quand t'entends ça tu dis mais waouh c'est génial en fait parce que en fait elles avaient déjà tout ça en elle mais parce qu'elles n'avaient pas les outils où elle savait pas comment les utiliser et ben là elle 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 commence à s'autoriser à rayonner à à devenir plus et c'est tout l'idée donc prenez le temps de visualiser ça c'est qui la personne que vous voulez devenir to be or not to be that is not the question mettez ça à la poubelle who are you becoming c'est ça la vraie question qui vous voulez devenir et et voilà voilà lignan super vanak merci beaucoup pour ta sagesse tes réflexions tes conseils tout ce que tu nous as partagé c'est un grand plaisir un honneur de t'avoir à ce sommet et ben je vous souhaite à tous ben d'aller voir ce que vanak propose on mettra les liens si vous voulez travailler avec lui et merci encore pour ta présence vanak yes merci à toi lignan salut à tous ciao